Musique Bonjour tout le monde, on sort aujourd'hui pour le déballage de l'extension de Sleeping Gods, les ruines ancestrales. Donc c'est venu dans la même boire, le même plage que mon Sleeping Gods. Donc c'est une petite boîte, quand même pas super épaisse, je dirais, 4 fois moins épaisse que la boîte du jeu de base. Donc on entend des choses qui se promènent dans la boîte. On va voir une couple de trucs, normalement des nouveaux ennemis de plus. Et une section donc de livres supplémentaires qu'on va ajouter donc dans le jeu de base. Donc les ruines ancestrales, on va regarder un peu comment ce module là s'ajoute. Je pense que c'est relativement simple à ajouter, mais bon, on va voir ensemble. On a une boîte imprimée au complet qui est proche de la même image qu'on avait dans le jeu de base. Un carton super épais, donc super bonne facture pour ça. Nous avons le livre ici qui est, j'allais dire, le livre de rencontres, mais il y a un mode arcade qui vient de s'ajouter. Tour de jeu, fin de partie. Là ça c'est le livre, donc des rencontres, qui est de 62 pages, donc pour les ruines ancestrales. Donc ils ont rajouté un mode arcade. Ça sert de livrer l'instruction en même temps, je suppose. Donc on a ça. Ici c'est le livre, donc du plateau, le plateau pour les endroits où on peut aller. Donc on a ça qui s'ajoute probablement en dessous ou sur le dessus de l'autre. Parce que ça c'est pas nécessairement indiqué, hein, on s'entend. Parce que, ici, là, vraiment, là, dans ça, là, tout ce qu'on a, c'est, je le reprends. J'ai, est-ce que j'ai une autre page avant? Les ruines ancestrales, livres d'aventure, puis on a un mode arcade. C'est un nouveau mode pour Sleeping God. Au lieu de jouer une campagne entière parcourant le livre d'aventure, votre objectif est de survivre à une expédition générée aléatoirement grâce au carpe arcade. Bon, ça c'est une autre affaire. Mais, mise en place du mode arcade, est-ce que c'est la seule façon d'embarquer ça? Nouveau concept, des cartes de récompense au cours de la partie. Donc ces cartes-là ne peuvent pas être utilisées dans le jeu de base, de ce que je comprends. Et, la maîtrise, tour de jeu, fin de partie, décompte final. Donc, c'est pas indiqué comment ajouter ça dans le jeu. J'espère que c'est pas juste le mode arcade qui te permet d'aller dans les ruines ancestrales. Ça fait pas de sens. Bref, on a un deck de cartes qui est ici. C'est le même fond, je pense, qui était dans la boîte de base aussi. Donc, on a des cartes qui continuent, en fait. Ça finissait à 78, donc on a 79 à 94. Toujours un petit fini tissé pour ça. Donc, on a l'ombre de valeur. D, G. Après ça, on a mort riante. Mort éplorée. Éléphant nécrotique. Mithéen nécrotique. Mithéen nécrotique. Un deuxième, exactement pareil. Troisième, pareil. Donc, niveau... En fait, on a juste le chiffre, mais évidemment, les statistiques sont différentes. Goules masquées. Araignées sanguinaires. Deux fois. Slovilule. Mille pattes maudites. Scarabée venimeux. Villageois zombie. Pilleurs zombie. Donc, ça, ce sont ces cartes-là. Ici, on a une pile de cartes que je ne vais pas ouvrir, comme on a dit. Il y a l'air d'avoir quand même deux types. Il y a les aventures qui sont là, qui continuent. Il y a des kites et il y a les cartes d'événements. Donc, ça, je ne veux pas les ouvrir. On a ici encore une série de kites avec des objets. Donc là, ça commence à être compliqué un peu. Mais, en fait, je ne vais même pas aller plus loin dans ce déballage. Parce que ces cartes-là... Bref, je ne pense pas que ça va... Même si je les déballe et que je vous montre ça, vous n'allez pas me dire genre « Wow, c'est vraiment un objet overpower! » Je ne pense pas. Mais, il y a quand même les objets de plus qu'on va rajouter. Ce qui m'intrigue vraiment, c'est comment le livre peut être ajouté dans le jeu. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment ça va être ajouté. Selon les règles. Je cherche à comprendre et je ne comprends pas. Donc, il va falloir probablement que j'aille voir sur Internet comment... Parce que les autres cartes, je vais les ajouter. Mais, jamais que les chiffres qui sont sur ces cartes-là vont sortir si je n'ai pas l'autre livre. Donc, c'est un peu ça mon questionnement. Donc, sur ce, c'était le déballage rapide. Peut-être semi-incomplet. Je ne pense pas que c'est si grave que ça. De Sleeping Gods, les ruines ancestrales. Parce que les decks sont un peu mélangés. Donc, évidemment, pour ne pas divulgarcer les cartes à moi-même. Et aussi, peut-être pour les futurs joueurs du jeu. Au moins, la carte et tout ça, ce n'est pas... Mais, si vous voyez un peu les composantes qu'il y a là-dedans. On s'entend, là. Il n'y a pas de nouveaux jetons. Trois decks de cartes. Deux livres. Qui sont... Un, évidemment, c'est la carte. L'autre n'est pas en couleur. Du tout. Pour les exemples et tout ça. Toutes les autres pages sont blanches. Et les cartes de format tarot. C'est tout ce qu'il y a dans cette boîte-là. Je ne sais pas comment ça va se détailler. J'espère que ça ne sera pas plus que... Je vais dire 25$ max. Parce que, sérieusement. Côté contenu. Je ne pense pas que ça vale plus que ça. À l'intérieur. Mais, encore là. Si ça rajoute le livre très facilement. Par rapport au jeu de base. Qu'on le rajoute en dessous. Et qu'on fait juste faire le lien entre les deux. On est rendu ailleurs. On va piger dans les nouvelles cartes d'aventure. On mélange toutes les cartes d'objets avec le reste. Et ça en fait plus. Je suis d'accord. Mais sinon... J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Donc, sur ce, on se dit à la prochaine. Pour une autre vidéo. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada